L'inquiétude également de salariés d'une usine implantée à Chalons en Champagne. Les 162 salariés de cette usine spécialisée dans les papiers peints, la plus vieille de France, sont tombés des nus lorsque la maison mère, qui est belge, les a lâchés. Ce dossier vient d'être examiné par le tribunal de commerce qui accorde un sursis. Julien Gasparuto, Nathalie Berthier. Ces salariés font la queue pour toucher leur paye. Ou plutôt les indemnités que leur a accordé l'Etat. Car leur véritable salaire, ils ne l'ont pas touché au mois de janvier. Ce chèque, c'est une petite bouffée d'air. On va pouvoir rembourser un peu les crédits qu'on a sur le dos, les maisons, les voitures, tout ça. Remplir le sugo, c'est plus important aussi. Il y a des enfants, on a des charges. En Champagne, l'usine Grand Déco est une institution. On y fabrique du papier peint depuis 175 ans. La production s'est arrêtée brutalement il y a deux semaines. lorsque la maison mère basée en Belgique a déposé le bilan. L'entreprise connaissait bien quelques difficultés, mais personne ici ne s'attendait à la fermeture de l'usine. J'ai du mal à trouver mes mots parce que je suis vraiment peiné de voir toutes nos lignes à l'arrêt. Alors qu'on a un potentiel, on a un savoir-faire, on a des clients qui nous attendent. Il ne faut pas nous attendre longtemps. En combien de temps ça va durer, très vite, il faut que ça redémarre, très très vite. Car des stocks, il y en a. Des montagnes. Tous ces cartons sont prêts à être livrés. Mais la justice interdit à l'usine de les vendre, sous peine de voir l'argent être rapatrié en Belgique, dans la banque de la maison mère. On a un carnet de commande d'une valeur de 2,5 millions d'euros qui pourrait nous aider pour repartir, pour reconstruire l'avenir. Mais aujourd'hui, avec les procédures belges et frances qui sont en place, la banque a gagé notre stock. Interdiction de produire, interdiction de vendre, les salariés sont dans l'impasse. Ils racontent leur histoire dans un film choc. On y voit un salarié qui se pend, suite à son licenciement. Une fiction pour marquer l'opinion, mais aussi pour démontrer qu'un tel drame peut encore être évité. Là, il y a des acteurs du papier peint dans le monde qui peuvent être intéressés pour reprendre l'entreprise. Il y a quand même un carnet de commande et des clients. Donc un chiffre d'affaires non négligeable. Et il y a aussi l'autre piste, c'est-à-dire la reprise par les salariés. Le tribunal de Chalon vient d'accorder un délai de 15 jours aux salariés pour éviter la liquidation définitive. L'activité du site reste suspendue. Jusqu'à cette nouvelle échéance.